bonjour alors je trouve qu'on voit pas très bien la petite bougie voilà je vais continuer mes tirages pour le deuxième trimestre avril mai juin et nous allons nous attaquer aux poissons voilà alors je mets ici les petits poissons et je commence tout de suite avec les énergies générales pour ce mois pour chaque mois pardon les énergies générales que je vais faire avec l'oracle de lumière allez donc pour chaque mois avril mai et juin je vais demander pour nos amis poissons une carte de l'énergie générale qui les accompagnent alors vous avez eu pour le mois d'avril la protection la protection magnifique vous avez eu pour le mois de mai le guide magnifique aussi et vous avez eu pour le mois de juin l'expérience initiatique franchement dans ces trois cartes ce que je lis ce que j'entends c'est que c'est une période très connectée très intuitive pleine de guidances pleine de deux voix intérieures comme si vous écoutiez ce qui vit en vous vraiment profondément et en plus vous êtes guidés avec la protection bien sûr qu'on vous dit que vous êtes protégé 1 car le mantra vous dit je suis protégé j'aborde mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influencent mon champ énergétique je vous le redis je trouve que c'est intéressant à entendre je suis protégé j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influencent mon champ énergétique en ce mois d'avril vous abandonnez vos peurs et vous allez vers les autres sans pour autant vous départir vous défaire de votre énergie à vous c'est à dire que peut-être que parce que vous faites les bons choix avec les bonnes personnes vous n'y laissez pas de votre énergie personnelle dans vos relations vous savez vous aussi vous protégez peut-être aussi un je suis désolé j'ai réglé ma caméra qui était descendu on vous dit que si vous vous sentez seul vulnérable leur inclin un message pour vous vous êtes protégé vous avez la capacité de demander de l'aide à vos guides et juste après pour le mois de mai vous avez le guide et d'incarner des énergies de puissance et d'ancrage puissance et ancrage ancrage être dans le présent profiter du présent vivre le présent car c'est en vivant le présent qu'on fabrique le futur et un futur qui est à la hauteur de ce qu'on a mis en place dans le présent de ce qu'on a vécu dans le présent donc on se tourne vers le positif si vous ressentez le besoin de davantage de soutien partez en quête d'outils ou de personnes qui peuvent vous accompagner au coeur de ce processus bon je ne saurais vous vanté autre chose que les soins énergétiques mais il y a tellement de choses que vous puissiez faire pour pouvoir vous soutenir dans ce genre de démarche prenez le temps d'observer vos besoins et votre niveau d'énergie peut-être que vous vous sentez davantage vulnérable en ce moment et qu'il est nécessaire de vous retirer afin de vous ressourcer et recharger vos batteries ça il faut savoir le faire régulièrement apprenez à sentir à quel niveau vous en êtes à ne pas attendre en fait ne pas attendre pour pour prendre en charge ce qui doit l'être avec le temps vous aurez les bons réflexes pour être capable d'affronter les différents champs d'expérience que vous traversez sans que cela ne vienne altérer votre équilibre intérieur ok protection c'est la protection bien sûr que l'univers peut vous envoyer mais c'est la protection que vous savez faire pour vous même par vous même aussi en vous connaissant en étant à à l'écoute de votre baromètre intérieur en sachant aller chercher l'aide les bons outils qui vous permettent de qui vous permettent de rester dans des énergies positives et suffisantes voilà à suivre vous avez donc eu le guide ce qu'on vous conseille là c'est d'accepter les guidances les aides qu'on peut vous proposer dont vous pouvez avoir besoin c'est vraiment la suite de ça le mantra dit j'accepte de me faire accompagner afin de bénéficier du soutien et des connaissances nécessaires à mon évolution spirituelle si vous avez la sensation d'être perdu l'oracle un message pour vous contacter votre guide qu'il s'agisse de quelqu'un d'extérieur ou simplement de votre part supérieure vous aurez besoin de tout le soutien nécessaire pour accueillir avec plus de fluidité ce qui se présente en ce moment n'oubliez pas de conserver votre discernement et votre autonomie c'est pas parce qu'on est guidé par quelqu'un c'est pas parce qu'on va chercher des outils quelque part que on les utilise forcément et on fait exactement ce qui nous est conseillé on va chercher pour pouvoir nourrir ce que soi même on veut mettre en place d'accord quand vous allez chercher un pot de peinture et des pinceaux après ce que vous allez faire sur le mur vous appartient est ce que vous allez faire des bandes est ce que vous allez faire une une frise centrale au milieu du mur est ce que vous allez peindre tout le mur enfin voilà on adapte à ses besoins on adapte à ce qu'on veut à ce qui nous correspond vous aurez besoin de tous les soutiens nécessaires pour accueillir avec plus de fluidité ce qui se présente en ce moment nous sommes dans une grande phase avec la lune de transformation de mutation d'accord ce mois de mars vraiment a apporté ce ce flot là et forcément que il ya des répercussions sur les mois d'avril mai et juin et hélas ça se voit très nettement encore avec vous amis poissons on voit on la voit cette quête 1 on la voit bien que cette transformation cette mutation elle elle n'est là surtout que vous pour vous amener à aller plus vers ce qui est pour vous un être dans le présent savoir vous protéger entre les périodes d'activité et savoir vous ressourcer savoir aller chercher de l'aide et écouter vos guidances intérieures pouvoir faire un peu la synthèse entre l'aide que vous allez chercher à l'extérieur et votre guidance intérieure et tout ça pour au mois de juin en arriver à l'expérience initiatique et c'est d'une logique et c'est de c'est vraiment une progression le mantra de l'expérience initiatique vous dit je traverse avec confiance chaque étape j'avais j'avance en conscience et je trouve la paix au milieu du chaos c'est vraiment un message pour vous dire que vous êtes au coeur d'une étape importante c'est ce que je vous disais je crois que tous les signes en ce trimestre vivent une étape importante n'écoutez pas les peurs et les doutes de votre mental ces derniers tentent simplement de préserver votre personnalité c'est pourtant en acceptant d'abandonner vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même abandonnez-vous au chaos si cela vous semble être un chaos c'est à dire au remue-ménage au mouvement à la roue qui tourne aux mutations le temps d'un instant observez autour de vous demandez du soutien c'est ce qu'on vous disait juste avant si nécessaire et respirez vous êtes en vie vous faites l'expérience de l'intensité et du vivant rien ne peut vous arriver si vous plongez pleinement au coeur de la tempête accueillir ce passage fera de vous un initié et vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience waouh ok vous avez pris toute la mesure de ce qui se passe pendant ce pendant ce mois pendant ce trimestre pendant ces trois mois nous allons continuer avec l'aspect plus professionnel je vais travailler avec tout d'abord le tarot de nicoletta cecioli c'est parti et je vais donc demander trois cartes une pour le mois d'avril une pour le mois de mai une pour le mois de juin bien entendu trois cartes symbolisant un peu ce qu'il se passe je suis désolé j'avais pas vu que moi ma caméra avait cessé de filmer pendant que je tirais les cartes du tarot de nicoletta cecioli j'en suis désolé je continue avec l'oracle g en demandant une carte pour chaque mois également je continue avec l'oracle du manuscrit nous sommes partis alors voyons voir ce mois d'avril pour ce mois d'avril vous avez eu l'as de coupe vous avez eu l'araignée et vous avez eu méfiance ok l'as de coupe me fait dire que il y a quelque chose de nouveau qui n'est en vous probablement en lien avec le domaine affectif quelque chose de nouveau alors avec cette avec ce tarot de nicoletta cecioli cette carte nous parle aussi d'aimer toutes les facettes de soi même accepter tout ce qu'on est vous voyez bien elle tient dans les bras plusieurs poupées qui lui ressemblent donc c'est accepter toutes ses facettes parce que pour aimer les autres il faut avant tout s'aimer soi même il faut pas se dénigrer et rejeter certaines parts de soi d'accord il faut être conscient que l'équilibre de ce que nous sommes tient aussi au fait qu'il y a différents aspects en nous un plus ou moins positif à nos yeux alors qu'on devrait tous les considérer comme positif donc c'est un travail là avec ce travail de protection réside peut-être là dedans dans le fait d'aimer qui on est de a à z avec nos bons mauvais côté entre guillemets avec tout ce qui nous compose avec la carte de l'araignée qui là est à l'envers on vous dit que tous les espoirs sont permis tous les espoirs sont permis donc je pense vraiment qu'il y a un travail qui se fait là chez vous dans ce mois d'avril une compréhension peut-être de vos fonctionnement de qui vous êtes et pour qu'on vous dise que tous les espoirs sont permis c'est voilà grâce à toutes ces facettes que vous avez toutes les portes vous sont ouvertes tout est possible vous n'avez pas à vous déconsidérer et à estimer que il y a des choses que vous ne puissiez pas vivre que vous ne puissiez pas faire vous avez toutes les possibilités d'accord avec la carte de la méfiance toutefois on vous met en garde soit de bien vous considérer de cette façon là d'accord pour que justement tout soit possible et à savoir vous protéger vous protéger vous protéger protéger ce que vous êtes et ce que vous voulez pour votre vie d'accord parce que si tout est possible ce qui est possible surtout c'est ce que vous vous êtes capable de faire ce que vous vous avez envie de faire il ne s'agit pas là de faire tout ce qui est réalisable par tout le monde en règle générale donc bien connaître ses différentes facettes donc ses différents atouts donc ce qui nous compose et protéger cela car c'est une richesse c'est une richesse qui vous donne la possibilité de faire des tas de choses et la méfiance elle vient surtout vous dire que il ne faut pas perdre ça de vue et il faut toujours vous protéger protéger ce que sont vos valeurs ce que sont vos idées d'accord vous n'avez pas à à livrer ça à tout le monde alors si vous avez besoin de travailler avec des gens de vous entourer trouver du soutien très bien ces gens là il faut leur parler mais cernez bien à qui vous avez à faire vous pouvez très bien pendant ce mois d'avril rencontrer aussi dans le domaine professionnel quelques difficultés ok alors dû à des histoires peut-être relationnelles d'accord des gens qui ne se montrent pas tels qu'ils sont des jalousies voilà bon des gens qui vous avez cru et qui finalement ne correspondent pas à ce que vous pensiez 1 on vous conseille aussi de bien bien clair sur les contrats que vous passez avec des gens de bien lire de bien regarder avant de signer quelque chose de nouveau peut-être d'aller chercher de l'aide pour savoir les lire de ne pas faire trop confiance 1 à tort et à travers on est bien dans le domaine professionnel d'accord donc vous avez plein de facettes fantastique vous pouvez tout aborder tout faire dans ce mois d'avril à condition de continuer à vous protéger d'accord à vous protéger non pas en ne vous ouvrant pas à tout ce qui est possible du tout est possible mais en vous y en ouvrant et en mettant certaines barrières c'est même pas des barrières certaines protections quoi en comprenant bien de quoi il est question dans vos relations avec les autres si vous devez travailler avec quelqu'un d'autre que ce soit un client ou un patron ou un collègue peu importe voilà que les choses soient claires et qu'elles soient pas à votre détriment voilà pour le mois suivant c'est à dire le mois de mai vous avez eu le roi d'épée la colombe et le destin alors cette colombe qui nous parle quand même de paix de joie de détente de bien-être j'ai peut-être un petit peu écarté vers là voilà et qui arrive avec la carte du destin je trouve ça vraiment un intéressant par rapport à la carte du guide que vous aviez au dessus le roi d'épée roi d'épée on est dans le mental ce roi d'épée parle de savoir gérer ses idées de mettre de l'ordre peut-être par écrit pour s'y retrouver dans son mental dans tout ce qu'on a à faire dans ses idées dans ses perspectives dans ses choix peut-être que c'est se faire soi même un guide de son organisation de ce qu'on veut de ses idées c'est peut-être de planifier de mettre en place des stratégies écrites c'est marrant parce que ça va bien avec ce qu'il y avait avant on vous demande effectivement d'avoir conscience de tout ce que vous pouvez faire mais de faire attention à bien procéder pour vous protéger et là on dirait que c'est ce que vous faites au mois de mai vous mettez en place des stratégies vous mettez en place noir sur blanc toutes vos idées tout ce qui est important de faire pour que ça se passe bien pour vous avec vous avez la colombe cette colombe qui va vous parler de sérénité de paix de calme de voyez de c'est quelque chose qui est très plaisant qui est très doux qui était qui est très lumineux et dans lequel on se sent en confiance c'est comme un retour au calme là vu ce qui se passe avant d'accord et ce que j'entends c'est vous planifier pour avoir ce retour au calme c'est pour ça que vous prenez les choses en main et que vous mettez en place des écrits qui vous permettront d'être tranquille après de ne pas être de nouveau perturbé de vous sentir protégé d'accord et c'est et c'est vous votre propre guide là il n'empêche que je pense que vous recevez des idées celle que vous mettez noir sur blanc par des amis ou par vous même des intuitions par l'univers qui vous fait germer des intuitions à l'intérieur de vous d'accord d'où la carte du destin au niveau professionnel elle annonce de belles opportunités qu'il faudra saisir des opportunités qui apporteront de la réussite une évolution des opportunités enrichissantes je pense qu'il ya de la réussite à venir beaucoup de réussite pour vous il y a juste encore des petites choses qu'il faut que vous sachiez mettre en place pour que les réussites ne soient pas gâchées quelquefois par des histoires de paperasse ou de ou de déconvenus avec des gens collègues clients peu importe ensuite pour le mois de juin vous avez eu la force cette femme brune et équilibre incroyable donc l'expérience initiatique en énergie générale et en dessous la force cette femme et l'équilibré excusez moi du peu oui il ya des choses peut-être qui vont vous obliger à remettre de l'ordre dans vos stratégies etc à mettre un cadre peut-être dans votre façon de travailler mais en tout cas on vous dit avec cette carte de la force que vous en êtes capable vous en avez le pouvoir la force c'est quand même un personnage qui dégomme un dragon vous révélez toute la puissance et la force qu'il ya en vous pendant ce mois de juin et et vous triomphez de de ce peut-être cet épisode difficile qui vous a demandé de la restructuration c'est peut-être pas quelque chose que vous avez envie de faire à la base vous y avez été un petit peu contraint d'accord mais en tout cas c'est un triomphant pour vous hein et on vous dit aussi de faire confiance à votre instinct et à votre capacité et à votre force avec cette carte 100 de vraiment vous faire confiance pour ça. Alors cette femme, cette femme en bleu représente une femme brune, une femme brune dans votre entourage, mûre, mûre simplement, voilà, peut-être une femme dans vos âges, je sais pas quel âge vous pouvez avoir. Alors si vous êtes un homme, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre amie, si tant est qu'elle est brune. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi être votre mère, ça peut être une formatrice, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui va vous aider à structurer tout ça et à retrouver votre équilibre, voilà. Si vous êtes une femme, ça peut être vous-même, tout comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais on me signale cette femme brune qui joue un rôle dans ce mois de juin, ok ? Et avec, vous avez l'équilibre. Alors là, franchement, effectivement, expérience initiatique qui vous mène vers un nouvel équilibre, mais un équilibre qui sera plus sûr, qui sera plus sain pour vous, plus protecteur parce que vous avez mis en place des choses, hein ? Vous avez su utiliser ce qui s'était passé pour recadrer votre façon de travailler. Je vous rappelle, nous sommes dans le professionnel, hein ? Et cette carte de l'équilibre nous parle d'harmonie, d'équilibre, bien sûr. C'est le maître mot pour votre travail, c'est ce qui sera important au mois de juin, c'est votre but, d'accord ? Beaucoup de sérénité dans le travail, beaucoup de calme, d'accord ? Un emploi qui vous apporte stabilité, enrichissement, confiance, voilà, pour que vous vous sentiez bien, d'accord ? C'est important pour vous que, que vous vous sentiez bien aussi, au niveau relationnel, professionnel, relationnel, matériel, que ça roule, quoi, que ça roule. Et c'est pour vous, très important, si je mets ça en lien avec la Lune supérieure, voilà, votre travail et l'équilibre dans votre travail est très important pendant ce trimestre. Je vais continuer, je vais utiliser maintenant, hop, le Light CR Starot pour commencer le tirage amoureux, enfin, le tirage affectif, que ce soit amour, amitié, famille, voilà, nous verrons si nous pouvons le déterminer plus pendant ce tirage. Donc, pour nos amis poissons, au niveau affectif, s'il vous plaît, avec les cartes du Light CR Starot, pouvez-vous m'en dire plus ? Ensuite, je vais demander une carte de l'oracle des miroirs, pour accompagner le Light CR Starot au niveau du tirage sentimental, s'il vous plaît. J'en ai eu deux à chaque fois, c'est assez rigolo. Et je vais finir ce tirage sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour compléter le Light CR Starot et l'oracle des miroirs. Pour le mois d'avril, vous avez eu l'As d'épée, Femmes et Travail qui sont sortis ensemble et Amant, Béguin, Admirateur ou Admiratrice. Ok. Alors, avec l'As d'épée, je vois la naissance de de pensées qui vous viennent, la naissance d'une analyse des choses, peut-être différente de l'analyse que vous aviez jusqu'à maintenant. Toujours est-il que les épées, on est dans le mental. C'est une carte qui vous parle aussi de trouver la vérité en vous, ce qui est juste, faire ce qui est juste et pour les bonnes raisons. C'est un éclairage qui vous vient de l'intérieur, qui peut être totalement nouveau ou se préciser. Ok. Et ça va être votre point de mire pour le mois d'avril et peut-être à suivre. À suivre, vous avez eu, comme je vous le disais, Femmes et Travail. Pour moi, j'y vois un travail à faire sur la notion de la femme, soit de vos rapports aux femmes, soit, si vous êtes une femme, du rapport à votre féminité. Voilà, il y a un travail à faire, vous voyez, l'homme d'un côté va vers la femme de l'autre côté. Il y a des rouages qui doivent se mettre en place, peut-être une nouvelle façon de considérer les choses. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez devoir travailler avec un psy, peut-être que c'est au niveau santé qu'il faut travailler sur votre féminité. Voilà, en tout cas, je pense que c'est en lien avec cette carte de l'as d'épée. C'est pas pour rien que vous avez eu cette idée qui a germé en vous et vous décidez qu'il faut que vous travaillez là-dessus. Et en plus, en parallèle, vous avez probablement soit quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous rencontrez, que vous avez dans votre entourage et qui suscite votre intérêt, soit que vous suscitez, vous, l'intérêt d'un admirateur. Toujours est-il qu'on vous invite à vous rendre compte qu'il y a cette personne dans votre entourage. Alors c'est une carte qui vous dit, pour nos amis célibataires, « Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. » Voilà, il y a quelque chose qui naît au niveau sentimental et peut-être qu'on vous demande là d'y prêter votre intérêt parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui au premier abord suscite un grand élan. Mais peut-être que c'est grâce à cette rencontre que ce travail sur la féminité ou sur votre relation à la féminité aux femmes peut se faire. Alors, comme toujours, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, gardez votre libre arbitre, sachez prendre ce qui vous parle. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, faites-vous votre propre idée en saisissant les guidances qui vous concernent. Je vais continuer avec le mois de mai pour lequel vous avez eu le cavalier d'épée. Nous sommes toujours dans les épées et nous y resterons tout le trimestre dans le côté affectif vu qu'à suivre vous avez le roi d'épée. Mais vous voyez cette progression entre l'as et le roi, c'est tout un accomplissement qui se fait. Alors, à suivre vous avez eu avec donc le cavalier d'épée, séparation, voyage et sacrifice, abandon, dévotion. Alors, clairement là il y a une mise en route, ça se voit, ce cavalier il y va, il court, le mouvement est presque, rapide. D'accord ? Il y a une volonté farouche d'avancer. Avec séparation et voyage, elles sont sorties ensemble. Moi j'y vois un besoin de prendre de la hauteur par rapport à cette notion de séparation, de perdre quelqu'un. Peut-être que si vous ne vous engagez pas, c'est déjà par anticipation, par peur de perdre la personne. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être de ne pas rester coincé dans cette peur là. Et le travail que vous faites dans ce mois de mai est sûrement en lien avec ça. Et à suivre vous avez donc la notion de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Vous voyez c'est quand même très en lien avec la notion de séparation que nous avons juste avant. Si je ne tiens compte que de la carte de sacrifice, abandon, dévotion, cette carte vous dit qu'il faut arrêter de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour. Voilà. C'est comme si, c'est ce que je disais là, une espèce de croyance que bref, vous n'êtes pas doué pour ça quoi. D'accord ? Eh bien il faut arrêter de croire ça. On vous dit que si vous êtes en relation, ou en presque relation plutôt, la personne à laquelle vous pensez n'est pas des plus franches avec vous. D'ailleurs c'est à vous de faire respecter vos valeurs personnelles d'engagement et les attentes que vous avez. Pour ne pas justement y laisser des plumes quoi qu'il arrive. Que la relation dure ou pas, ce qui compte, c'est que vous soyez resté fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, et avoir été clair avec l'autre par rapport à ce que vous voulez et ne voulez pas. D'accord ? Ainsi, après, quoi qu'il arrive, vous pouvez prendre de la hauteur sur cette notion de séparation parce que vous aurez été clair par rapport à vos attentes. Vous aurez osé les affirmer. Si la personne, ça ne lui correspond pas, eh bien, c'est que la relation ne peut pas exister. Même si vous avez eu l'impression que c'était possible avec cette personne-là. Là, on vous dit qu'il faut poursuivre ce que vous voulez, d'accord ? Poursuivre votre idée. Vous méritez d'aller vers ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et soyez clair et certain que vos attentes au niveau affective ne sont pas délirantes si elles sont les vôtres profondément. Par contre, il y a un travail à faire sur la peur de la séparation. Peur de s'attacher par peur de perdre après la personne. Peut-être que vous vous savez assez sensible et que, avant même de commencer, voilà, vous vous dites, oh bah oui, mais après, si ça ne marche pas, je vais souffrir, etc. Vraiment, je pense que là-dessus, plus vous allez avancer, plus vous allez prendre conscience que, de toute façon, il faut aller vers ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Être clair par rapport à vos attentes, ne pas vous laisser vivre dans les attentes que de l'autre. Affirmer qui vous êtes pour que, quoi qu'il arrive, séparation ou pas, vous n'ayez pas, vous ne vous soyez pas perdu en cours de route. À suivre, pour le mois de juin, hop là, vous avez eu, comme je vous disais, le roi d'épée, voilà. Vous avez eu temps et trahison qui sont sortis ensemble et vous avez eu espoir, futur, projet. Ah, vraiment, hein, vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose. Nous avons ce roi qui est là, qui est bien campé, il a pris de la hauteur, hein, il a pris de la hauteur, il regarde les choses de bien, bien haut. Il sait ce qu'il veut et il est assez visionnaire, hein, il voit loin, assez sûr de lui. Il sait que, voilà, la peur de la séparation, là, est peut-être due à d'anciennes trahisons. Vous avez peut-être peur que, toujours, d'être retrahi de nouveau. Et on vous dit bien que cette blessure de trahison, il faut du temps pour la soigner, du temps et des expériences. Si vous ne vivez rien, vous ne pouvez pas travailler dessus non plus, d'accord ? À chaque fois que vous serez confronté au niveau relationnel à un comportement, c'est par la réponse que vous y apporterez que vous allez soigner cette peur de la trahison. Et tous les espoirs vous sont permis, là, car on parle d'espoir, de futur et de projet, d'accord ? Donc, vraiment, tous les espoirs sont permis. Il faut que vous croyez dans le fait que, oui, vous progressez, vous apprenez, vous obtenez petit à petit une forme de stabilité et d'émotionnel. Vous êtes capable de faire votre propre sécurité et d'avoir des choix et d'aller vers les choix qui vous plaisent. Parce que vous avez acquis une certaine force, vous avez une perspective globale de vous et de votre univers et de ce que vous voulez, hein ? Ce que vous voulez. Voilà, on vous demande de... Vous voyez, ce roi, il a pu examiner sa trajectoire antérieure et pouvoir examiner celle à venir. Il est tempéré, il est calme, il est posé. Il sait qu'il y a du temps pour soigner certaines choses, c'est normal. C'est le lot de chacun, il n'y a pas que vous, hein ? Chacun a ses blessures à soigner. Mais que c'est bon, quoi. Il maîtrise, il va y arriver et il continue à avancer. Avec cette carte numéro 12 de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », on vous dit que l'optimisme avant tout, l'optimisme avant tout. Gardez les yeux et le cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si vous faites une rencontre, ne restez pas en sa présence seulement pour remplir un vide. Mais veillez à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. C'est important ce qui est dit là. Bien souvent, en rencontrant quelqu'un, on se fond avec la personne. On essaye de ne faire qu'un, ce qui est une grosse erreur. On vous demande d'avoir le cœur et les yeux tournés vers un avenir proche, beaucoup plus doux, avec de l'amour. L'amour amoureux, l'amour fraternel, l'amour amitié, mais quelque chose de fort, de profond. Mais ne vous dites pas que cette personne est dans votre vie pour combler un vide. Ce vide-là, vous devez le travailler par vous-même. C'est à vous de le combler. L'autre vous accompagne en parallèle. Il s'occupe de ses propres vides ou elle s'occupe de ses propres vides. Et vous avancez en pouvant échanger, en pouvant aimer des vrais moments de partage sans empiéter l'un sur la construction de l'autre et vice-versa. D'accord ? De façon à ce que justement, quel que soit l'aboutissement de la relation, vous resterez plein, entier. Vous n'aurez pas abandonné votre construction. D'accord ? Voilà. J'espère que je me suis bien expliqué sur ça. Ça me semble très important. En tout cas, voilà, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on voit très bien qu'on est en lien avec les cartes du haut d'énergie générale. Protection. On apprend à se protéger. D'accord ? À travailler sur les choses qui vont nous permettre de nous protéger. Protéger ne veut pas dire qu'on ne fait rien. D'accord ? On travaille sur soi, sur certains aspects de soi. Et on s'ouvre à ce qui peut venir tout en mettant en place des stratégies et une façon de vivre les événements qui font qu'on ne s'oublie pas. Au contraire, on est tout ouvert à ce que le destin nous apporte, mais en conservant et en travaillant toujours sur sa construction personnelle et sur son équilibre. Voilà. Je vais arrêter là, amis poissons. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie d'être venu sur ma chaîne. J'espère vous y retrouver. J'espère que vous allez vous abonner et qu'on se retrouvera régulièrement. Et je vous dis merci, merci, merci. Bye.